Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Écoutez, moi ça va extrêmement bien, aujourd'hui on va venir parler du Solomon Focus RTA de chez KS, le numéro 2 qui m'a gentiment été envoyé par Evengift, merci le Focus d'avoir marché pour une fois. Souvenez-vous, ça remonte dans le passé, j'allais dire dans le surfu, mais c'était plutôt dans le passé, j'avais déjà testé le Solomon premier du nom, qui avait été pour moi une calamité, littéralement une calamité. Là, ma douce et gentille Séléna m'a dit, écoute, on a fait le Solomon 2, KS a fait le Solomon 2, on te l'envoie et tu nous fais un avis. C'est sur la Zurich, depuis pas si longtemps que ça, ça fait quand même un bon petit mois maintenant, et j'en ai eu un autre directement pour vous montrer en vidéo comment est-ce qu'il se compose, etc. Donc on passe directement au montage, ça c'était pas drôle. Et hop là, voilà, t'as le petit Solomon de chez KS, le numéro 2, qui est enfin Into the My Mine. On va faire un petit zoom sur cette petite boîte. Donc voilà, on a le Solomon RTA numéro 2, comme je vous l'avais dit, de chez KS. On retrouvera sur le côté un scratch code d'authenticité, les liens promotionnels, leur site internet, Facebook et Instagram. Et à l'arrière, on aura différentes informations. Attention, foie, zoom de malade. On aura à l'intérieur un drip tip 810, un drip tip 510 avec un adaptateur 510. On aura des coils, on aura deux glaces fournies, donc c'est deux pyrex, et différentes choses à l'intérieur. Alors, on va l'ouvrir. Alors, packaging des plus standards, il existe en différents coloris, ça vous le savez, comme tout le temps, il existe en différents coloris. Alors, merci ma petite Séléna de m'avoir fait parvenir un colis non complet. Voilà, alors je ne me plains pas, au contraire, j'ai reçu deux fois la version Bubble. Alors, quand vous irez l'acheter, si vous venez à l'acheter, vous aurez la version Bubble en 3,5 ml, et une version simple, un pyrex très standard en contenance de 5 ml. On verra un drip tip 810 qui sera juste ici, avec deux drip tip 510, avec un adaptateur qui sera fourni. Juste en dessous, vous aurez, alors, différentes choses, comme je vous l'avais dit, vous aurez des joints d'étanchéité avec un adaptateur 510. Alors, le focus ne se fait pas. Voilà. On aura juste ici l'adaptateur 510 par 810. On aura des joints d'étanchéité, un fuse clapton avec un petit tournevis, ça ne sera pas du cruciforme, et des vis de rechange. Voici comment se présente Solomon, le Solomon numéro 2 du nom. Nous aurons une bague d'air flow par le haut. Air flow par le haut, je vous rappelle que ça va éviter pas mal de fuites, mais justement, je vais revenir là-dessus sur les fuites. On aura le drip tip en dôme. On va avoir le drip tip qui sera quand même bien bien fixé. On aura une toute petite partie juste ici pour dévisser afin de remplir de liquide. On aura quand même deux bonnes petites cuves de remplissage. Hop. On viendra dévisser pour la partie du coton et de la résistance par le bas, qui se dévisse très très facilement. Alors, attention à quand même retenir la partie bubble, donc le pyrex, parce que je vous avoue qu'il est très sensible. Juste avant de passer au plateau, vous verrez que juste ici, voilà, vous avez une petite encoche. C'est parce que c'est un single coil. Alors, voici la gueule du plateau. Plateau très standard, avec deux bonnes petites entrées de coton. Il faudra juste pas trop tasser. Et mettre très très peu de coton. Alors, également, il faudra faire bien attention quand vous allez le replacer. Ça sera comme le Zeus, vous aurez un emplacement. Donc la grande languette bien dans le trou. Une fois que vous aurez fixé le plateau, ça se peut qu'au début, il tourne un peu dans le vide. Il faudra bien appuyer sur la partie du bas pour pouvoir la tourner. Maintenant, on va parler du mien, qui est déjà cotonné, déjà duissé, tout comme il faut. Je vais juste attendre que le focus se fasse bien. Je l'ai posé sur la suerie, que je tombe sur une résistance à peu près à 0,20, avec le coil qui est fourni de base. C'est vrai que le solo mot premier du nom m'avait vachement déçu par rapport au draït que je me prenais constamment. Je me suis dit que ça pouvait être une erreur, un peu comme la vidéo du Zeus. Dont je reviendrai quand je vous ferai l'explication. Parce que j'ai trouvé le premier mystère pour ne pas avoir de draït avec le Zeus, malgré que j'ai vu tous vos commentaires. Et que des fois, je me suis pris un peu des gourous. Skull. Le solo mot numéro 2, je l'ai laissé. Je l'ai vapé, je l'ai laissé, je l'ai vapé, je l'ai laissé. Parce que je revenais à la même chose que le Zeus. Draït sur draït sur draït. En fait, l'inconvénient de ces atouts là, c'est qu'ils fournissent des cheminées. Alors la cheminée, c'est quand vous mettez, vous refermez pour votre résistance et mettre votre liquide tranquille. C'est que c'est super fin. C'est super fin. Et vu la largeur du coil qu'ils fournissent, c'est super chaud et c'est super galère. Au niveau de la Zurich, c'est la seule box où j'ai réussi à ne pas choper de draït constamment. Sur l'électro, je mettais à 40W, 50W, 60W, 70W. Et j'arrivais beau me choper des draït. Il est très bien uniquement quand vous prenez des toutes petites taffes. Comme j'ai fait tout à l'heure, ça veut dire. Et voilà, c'est tout. C'est juste pour prendre 2-3 taffes de temps en temps. Il sera très très bien et on aura quand même un bon rendu saveur. Pour le liquide que moi je suis en train de vaper, j'ai un bon rendu saveur. Mais il faudra quand même attendre 2-3 taffes et pas faire des grosses taffes non plus. Sinon, vous allez vous choper des draït et je trouve ça un peu malheureux. Au niveau de l'embouchure, le 810, il est bien. Pour moi, j'aime bien. Pourtant, je n'étais pas un gros fan des drip tips 810. Je coupais toujours avec le 510. Et perso, j'aime bien. Après, je trouve qu'avec la Zurich Jackson, ça passe super bien. Ça fait vraiment un beau petit setup. Et le case numéro 2 en noir, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas si je le garde ou pas. Parce qu'en ce moment, j'ai reçu beaucoup de choses en double. Donc, je ne sais pas si pour les 4000 abonnés, je vous ferai un mini concours sur Insta ou un truc comme ça. Je ne dis pas que je suis déçu de cet atomiseur-là, après un peu plus d'un mois d'utilisation. Mais je reste un peu perplexe. Je reste un peu perplexe pour me dire quel fil est-ce que je peux réellement mettre sur celui-ci pour ne pas me choper de draït ou des choses comme ça. Alors, vous allez vous dire, tu chopes des draït avec n'importe quoi. Non, pas avec n'importe quoi. C'est juste que j'étais un gros fan de RTA. Et que là, les RTA que j'ai reçus depuis le Zeus numéro 2, c'est à peu près le même délire. Donc, voilà. Je ne sais pas ce qu'ils font en ce moment. Ils travaillent beaucoup avec le single coil. Ils ont presque arrêté le dual coil. Voilà. Je pense que moi, je vais arrêter de faire en revue si c'est les single coils comme ça ou alors des single coils MTL. Là, ça ne me dérangera en aucun cas. Vous pouvez aller voir en description. Le prix n'est pas si excessif que ça. Donc, vous pouvez toujours tenter de vous le prendre. Ça, il n'y aura aucun souci. Et puis, voilà. Tout ce que j'ai à dire sur ce petit Solomon numéro 2. Alors, également, et ça, ça m'a fait vraiment plaisir, c'est l'esthétique. Ils ont changé l'esthétique. Il faut quand même se dire que le Solomon numéro 1 n'était pas si esthétique que ça. Là, je trouve que les Pyrex Bubbles sont de plus en plus travaillés maintenant depuis que Smoke a fait le TLV 12 Prince en version Bubble. Et c'est quand même cool. Je trouve que ça fait un style quand même. Après, c'est beaucoup plus fragile, ça faudra se le dire. Vous voyez, rien que par là, par exemple, depuis tout à l'heure où j'ai vappé, je commence à avoir un léger goût de Drite. Et pourtant, c'est bien le coil fourni par KS qui recommande quand même. Je n'ai pas rajouté de pad, je n'ai pas mal coupé Watt, je l'ai bien mis au milieu. Et pourtant, je rêve à me choper un Drite. Je pense qu'en fermant l'airflow à moitié, en faisant comme un tirage à peu près MTL, en baissant un peu la puissance, je pense que je pourrais enfin y arriver. Parce que du coup, en fait, tu es en train de te dire, oui, mais oui, je te recadre en même temps. Fermer l'airflow, ça peut arriver à quoi ? Ça va arriver qu'au niveau de la gorge, tu vas avoir la vapeur d'un coup. Donc, tu auras l'impression d'avoir une boule et tu vas automatiquement t'arrêter de vaper. Ce qui fera également que quand tu vas avaler la vapeur, tu auras un rendu de nicotine plus fort. Ça, c'est sûr. Mais du coup, pour le Solomon, ça me permettrait de ne pas avoir de Drite. Ça, c'est ce que j'ai ressenti après plus d'un mois d'utilisation. Et je pense que rester avec un airflow, une chiquette fermée, si le focus se fait bien, voilà. Comme ça, je pense que ça le fait bien. Si vous avez la moindre question sur ce petit Solomon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même sur les autres réseaux sociaux. Je vous répondrai avec le plus grand plaisir que je le fais habituellement. Également, en description, vous verrez deux nouveaux liens. C'est le lien Discord parce que voilà, j'ai décidé de faire un Discord. Vous avez été en voie à me dire bien, on fait un Discord, etc. J'y suis presque tous les soirs. Donc, vous pouvez commencer à venir. J'ai vu qu'il y a déjà quelques personnes qui s'y vont. Et après, pour les promoteurs Instagram, il y a l'application Vavle. Je vous le dis comme à chaque vidéo. Vavle, c'est le Instagram du Vapoteur. Donc, vous pouvez aller télécharger l'application qui est en description. Voilà, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo. C'était Théo. Prenez soin de vous. Et puis, comme d'hab, la résistance, la vapeur, etc. Plein de gros bisous. Sous-titrage ST' 501